Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Universalis 4 avec Damned, salut Damned ! Salut tout le monde ! Et on se retrouve du coup après la stabilisation de nos pays respectifs, je pense qu'on peut le dire ça. Oui oui oui, on peut faire ça. Ça c'était pas si mal passé, moi il y a juste leipzig là que j'ai un peu merdé, donc j'ai cherché, j'ai regardé un peu en off, mais pas moyen de négocier un accès ou quoi que ce soit, tout le monde me hait. On a des trèfles partout donc on peut pas déclencher une guerre pour y aller, donc voilà, la SAX va obtenir son indépendance, franchement. Ça me... d'ailleurs je pense que je vais le faire tout de suite. On va accepter les demandes, voilà. La SAX a récupéré leipzig. Visiblement, ils m'en sont pas reconnaissant, je suis très déçu. Ouais, au moins t'es plus emmerdé parce que c'était ingérable ton truc là. Ouais ouais, bah de toute façon ça allait arriver, ça allait se faire tout seul dans quelques mois, c'est de la joue où j'étais quasiment rempli. Et il restait les bermudes où il fallait qu'on aille débarquer parce qu'il y avait une rébellion que j'avais pas vue. Donc c'est en train de se gérer. Les animistes de... euh... du cap... On est en train de tout dessiéger donc c'est bon. Normalement on est pas mal, on était en train d'annexer la... la frise... euh... est-ce qu'on peut pas aller plus vite ? Non. Non, on est déjà bien. Dès que notre sugar expansion aura définitivement baissé, ça sera un peu mieux. D'ailleurs elle est à zéro donc faut sûrement que ça se recalcule. J'enlève la pause ? Tu peux ? Pas de problème pour moi ! Et je passe en vitesse 3 tant qu'on y est. Alors toi ici, c'est parti, tu t'entraînes. La bataille des bermudes c'est fait, donc voilà on va les calmer assez vite. Toi tu fais rien, toi tu fais rien, hop. Alors on continue de convertir tranquillement les trucs qu'il nous reste à convertir. Sachant que j'avais une doctrine à prendre, j'ai décidé de partir sur les doctrines aristocratiques parce que j'étais pété de points militaires, il n'a plus quoi savoir en foutre. Et ça nous aidera un petit peu à avoir des armées un petit peu plus costaudes parce qu'on a vu qu'il y a quand même des gens encore à peu près au niveau derrière. En plus, ça nous donne un commandement sans frein de maintien à la fin, donc c'est pas plus mal. Allez, ici. On peut rester aux bermudes, donc on reste pas aux bermudes, on s'en fout des bermudes. Hop, on embarque et on retourne dans nos colonies. Ici, si je ne m'abuse absolument pas. Non, c'est là-bas. Alors pour les objectifs suivants, qu'est-ce qu'on a de beau à faire ? On est un petit peu tranquille, il faut dire ce qu'il y a. On va rester ici, on va s'entraîner tant qu'à faire. Ah, un commandant nous a quitté. Juste au moment où il lançait l'entraînement, le con. Allez. Ouh, il est tout pourri. Ici, on a 200 points. On est déjà pété de stab. On va prendre deux fois du mercantilisme. Et on peut faire des états en plus. Allons-y. Ça c'est un très bel état, ça aussi. Il n'y en a plus de points, c'est terrible. Bon alors et toi, qu'est-ce que tu nous fais de beau du coup ? Tu cherches une cible ? J'attends de pouvoir attaquer la Lorraine, ouais, prochainement. Éventuellement, sinon je convertis des religions. Enfin, je convertis des territoires religieux. Et puis je laisse que ça se reconstruise tranquillement. Mais oui, des cibles, il y en aura toujours. Ouais, je ne sais pas trop. Je me demande si ça vaudrait le coup d'aller chercher la Russie. Mais je ne crois pas trop. Moi, je pourrais m'étendre sur la Prusse éventuellement. Ce sera une possibilité. En plus, on a des casus belli visiblement. Enfin, des trucs de conquête là. Je ne me souviens plus. Des revendications, voilà. J'ai perdu le mot. Ou alors, un bon vieil impérialisme sur sa tronche. Ça peut être possible aussi. Aussi. Il faudrait que je fasse l'annexion aussi d'Aix-la-Chapelle. Je l'avais récupéré. Ah oui. Oui, surtout qu'en plus, pour le faire grossir. Alors, sur Geldr éventuellement, Geldr, est-ce que ça serait une bonne cible ? On est en trêve ? Bah... Allez, on est en trêve. Oui, bah après, je dois lui déclarer la guerre, hein, Geldr, moi. Donc, en soit... Ah bon, tu dois ? Bah oui, parce que la Lorraine en union personnelle avec Geldr. Ah oui. Bah du coup, oui. Ça pourrait être une manière de rebondir, effectivement. Mais... Je ne sais plus comment faire. Il faut donner l'intérêt, là. Il faut demander l'intérêt. Je ne sais plus comment faire ça. Tu cliques sur ton pays. Tu vas dans le truc diplomatique. Clic droit, là. Tu vas dans afficher les attitudes diplomatiques, et là, tu peux cliquer. Attends, afficher les attitudes diplomatiques... Et une fois que tu es là, tu peux cliquer sur tes territoires. Clique sur les territoires qui m'intéressent, c'est ça ? Ouais. Et lui, du coup, il fait des demandes automatiquement ? Et après, normalement, il va essayer, ouais. Ce qu'il peut faire. Après, il est adjacent qu'à un seul truc. Donc bon... Ça ne va pas être dingue, mais... Effectivement. Ça peut toujours être ça de pris, hein. Effectivement. Il n'a pas de la... Reconquête ? Non bah non, s'il avait de la reconquête, on le verrait. Pratique douteuse. Offer. Offer les bourgeois. Mais oh. Non, il n'a pas de Calis Béhi de reconquête. Ouais, c'est juste une ville libre avec la chapelle. Ouais, bah... On n'a pas de conseiller. On verra bien. Je viens de l'envoyer au fer, bien sûr qu'on n'a pas de conseiller. Tiens, on a deux morales navales. Non. Top. Sûrement parce que c'est quelqu'un que j'ai eu... Lors d'un event. Alors Ferrari... Là, le Saint-Empire va commencer à partir en couille, vu qu'on l'a démantelé. Ça, c'est normal. Et Ferrari a l'air de bien tirer son épingle du jeu. Ferrari, il est là. Il est là. Et il est en train d'assister des trucs tout là-haut. Qu'aut-on dire que c'est un peu la teuf pour lui. La Bohème est plutôt bien aussi. Elle garantit l'indépendance de plein de gens. Et la Russie garantit son indépendance à elle. La Norvège nous déteste profondément. Tu peux pas la vassaliser, la Norvège, avec ton... Ton niveau, là ? Je crois que je suis plus allié avec elle. Ah, t'es plus allié avec elle ? Si, 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 je suis toujours allié avec elle. La vassaliser, je pense qu'elle s'en fout. Non, elle est à moins 1000. Son niveau de développement est supérieur à 1000, à 100. Donc quand ils sont trop puissants, t'as le moins 1000 directs quoi. C'est vrai. Même la Catalogne, j'arrive pas à le faire déjà, la vassaliser. T'arrives pas à vassaliser la Catalogne ? Non, ils veulent pas. C'est vrai que c'est un petit peu dur. Oh, c'est chiant les vassalisations, quand t'as les trucs, les assises économiques. Ouais, bah après c'est forcé sinon hein. Mais bon, faut qu'il soit quand même pas trop gros quoi. Parce que sinon, ça passe pas dans la Catalogne. Ça passe. Oui, c'est ça ouais. Mais là, c'est même pas ça. C'est des petits malus à droite à gauche quoi. Ouais, bah de toute façon... Commence à être efficace tes généraux dis donc. Ouais, ça commence à être pas mal ouais. On a plus de traits avec l'Espagne hein. Ah, par contre il a... Ah, il a réussi à reprendre ses dépendances. Ah. Ah, il a réussi à reprendre ses dépendances dis donc. De petits coquins. Ils étaient indépendants, j'ai pas rêvé à un moment. On a bien dit qu'elles étaient indépendantes hein. Il me semble que oui. Et... Elles se sont refait bouffer quoi. Comment... Comment... Comment Espagne ? Comment peux-tu oser faire ça ? Si on allait te défoncer la tronche ? Putain, sa capitale c'est Gibraltar, sérieux ? Ah non, j'ai une conquête sur Gibraltar, pardon. Ça te dirait une petite guerre contre... Contre ses voeux le... Ah mais moi je reprends toutes les guerres qui existent hein, de toute façon. Et même pas besoin de justifier hein. La Royal Navy elle est où ? Ah putain elle est tout là-bas la Royal Navy. Les gars, regroupez-vous là. Et bah écoute, j'ai encore quelques petits trucs à lui prendre. Donc euh... Je serai assez pour aller taper sur la... L'Espagne, en plus elle est alliée à Kutai, autant dire qu'on s'en branle. Et euh... Je vais juste faire des revendications que j'avais contre elle. Mais bon c'est pas grave, on s'en fout. Si tu veux en refaire une hein, vas-y. Non ! Non ! Oulah ! Je sais pas que ça va foutre. Allez, c'est parti ! Hop, je passe technologie 30 juste avant. Alors, est-ce qu'il y avait des trucs qui traînaient dans le coin ? Oui, il y avait encore... Et l'Espagne qui vient de se retirer de la coalition contre moi. Juste avant que la guerre. Bah écoute... J'avais envie de te dire... Attends, on est en guerre contre ces trucs là ? Ah oui, c'est Kutai. C'est la Kutai. Bah écoute, Kutai... J'ai envie de te dire... On va te défoncer. Du coup... Ouais, je vais peut-être repasser en vitesse 2 parce que... Il se passe vraiment trop de trucs à arriver à ce niveau du jeu là. C'est un peu le bordel. Oh oui ! Il faut dire ce qui est. Allez, ici on va avancer par là-bas. Là, on va sortir une flotte, on va aller là. Peut-être même ici directement. Ici. Ah mais oui, elle est là l'Espagne. C'est comme ça qu'elle a récupéré ses colonies, elle a envoyé des forces. Bon elle s'est déjà pris une grosse dérouillée marine visiblement. Il y a peut-être pas besoin en fait de débarquer ici. Vous, vous allez plutôt débarquer là-bas. En avant ! Pas de pitié. Bordel, la pop-up steam qui tombe juste au milieu. Ah mais si, j'avais encore une rébellion là, tiens. Je les avais oublié ça là. Eh ben on va aller s'en occuper assez vite. J'ai perdu une petite bataille navale apparemment. Ah ben oui, j'ai dû perdre mes 12 bateaux que j'avais, merde, tant pis. Les flottes arrivent. Viens là toi, il y a des gens à tuer. Ouais, et puis bon, hop là, un petit amiral 3 étoiles. Voilà. Alors, ici il y a une bataille. Ok, visiblement un espagnol un peu énervé. Hop, ici c'est géré. Est-ce qu'on peut descendre jusque-là tant qu'on y est ? Votre héritier est calme. Parfait. Où est ma flotte qui traverse les océans là ? Tu veux pas te bouger un peu ? C'est dingue ça. Alors d'ici, il y a 40 000 hommes qui se pointent. Il va falloir récupérer une flotte de transport. Dès qu'on a posé nos armées là. Allez, on chope ceux-là. Coucou. Oula, 31 000 espagnols qui arrivent au renfort. Est-ce que ça va tenir ? C'est pas dit. Oula, 60 000 espagnols qui arrivent au renfort. Ah merde. Une seconde trop tard. L'Espagne est énervée. Ouais, ouais. Elle est dans les colonies. Clairement, elle est dans les colonies. Il n'y a pas photo. Oui, bah tout le temps, elle a... Elle sait très bien que sur le continent... Trolala, on l'a tellement défoncé. On a écrasé sa colonie avant qu'elle arrive. Et maintenant, il se jette sur nous. On va choper ses 30 000 hommes aussi pendant qu'on y est. Alors là, on a débarqué, mais on n'est pas hyper nombreux. Alors, la Royal Navy, avec son navire espagnol, là. Elle rentre à Londres. De ce pas. Tombouctou est tombé. Parfait. Il n'y a pas d'armée qui a réussi à passer. On va assiager des trucs, tranquillement. Ici. Putain, cette île de l'enfer, il faut faire le tour. Il n'y a pas un fort pour les bloquer, quoi. J'aurais dû construire des forts. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! La catastrophe, quoi ! Quel relou ! Je vais plutôt lui poser sur sa capitale, de toute façon. Je m'en fous. Il peut même prendre ce qu'il veut. Ça ne va pas changer de grand chose pour moi. Quoi ? Mais non ! Qu'est ce que tu fais ? Je te demandais d'aller là. alors où sont les capitales en avant ici on fait le blocus le peuple refuse la conscription on va freiner le recrutement quelques temps que je vous dise là on va aller défoncer sa capitale le port il est là parfait on va défoncer sa capitale et ensuite on défoncera ses bateaux ça me fait plaisir ici il faut attendre de l'arrivée de la flotte qu'est ce que c'est que ce truc ? ah non c'est pas chez moi allez boum boum vous séparez ici et là vous allez là là et là voilà on écoute tous ces bateaux bah de façon maritimement tiens il y a 46 bateaux là-haut on y va ? 46 bateaux là-haut définis là-haut regarde à gauche de la côte de toute façon tu y montes avec tes 273 bateaux là à gauche de l'Espagne à gauche de Porto tout ça je ne vois pas de bateaux alors c'est en mer de Lusitanie ils sont voilà mer de Lusitanie c'est à gauche du Portugal ouais ok j'y vais je suis en train d'y aller de toute façon je remonte vers donc ça passe dessus je le vois pas là effectivement la case mais il y a 46 bateaux je pense qu'on va pouvoir se les faire ah bah je vais marcher dessus écoute je monte aussi parce que j'ai envie de m'amuser ici on est en train de gagner je profite de faire un petit point c'est quoi ce point rouge ok c'est une flotte qui vient de se prendre une tatane pas un problème ici ça tombe ok il fuit pas ça me va ici il y a 55 mille plata espagnol pourquoi pas rien que moi déjà j'ai mis une claque en arrivant alors là avec tes bateaux en plus ah et puis en plus on a ton amiral trois étoiles ouais ouais j'ai des amiraux trois étoiles quand même alors que j'ai pas fait beaucoup de bataille navale mais je me pote il est mon amiral moi il doit traîner quelque part sur une flotte de commerce eh bah alors on la cool cette flotte là j'avoue qu'on en chie alors pourtant vu le nombre de bateaux ouais il y a des trucs de qualité faut croire ouais et bah voilà par contre on a stack wipe sa flotte quoi ça fait plaisir ça fait tellement mal bon je vais retourner mettre le siège là bas ici on a tout terminé on se regroupe ici le siège est à 64% pas de problème alors là le siège est tombé alors que j'ai même pas eu le temps de me déplacer dessus parfait ça c'est beau ça il va où là là on va essayer de le choper on va essayer de choper ses 5000 hommes il y a un petit point rouge ici c'est une flotte ah bah elle a dû sortir du port elle a sorti du port tant pis et si ce serait bien si ça tombait koutaï parce que bon on commence à bien faire aussi voilà allez hop oula petit bug une province demande un siège bois le duc veut un siège parlement allez puis on lui un siège ici avec sa chapelle a bien fait une revendication du coup bien vu ouf il y a 48 46 mille hommes ici et ils sont en train de se barrer c'est vrai qu'il y a aussi la botte italienne là bas allons s'amuser allez choper moi c'est quelques hommes là parce que ça va être trop loin de siéger ici et alors ici à 50 mille plata espagnol qui tuent des gens je trouve que c'est extrêmement inapproprié c'est très mal poli défaite sur une bataille navale quoi mais c'est une blague dans cette flotte cette flotte de commerce ça va jamais réussir à rien c'est un truc de fou allez on va dessiéger tout ça ici on va faire ressortir la flotte du monsieur et on va le défoncer encore une défaite ah mais oui mais putain mais les bateaux ils arrêtent pas de ressortir c'est ça que vous me dites DAP là vous me savez pas quand DAP quoi mailing aille 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 allez on défonce cette zone ici on va faire gaffe parce que vu qu'on est découpé il pourra décider débarquer dessus est-ce qui va alors là bas Et alors, Kutai veut la paix, mais non non mais Kutai on va tout te prendre, ça nous permettra d'unifier cette foutue zone là, d'une certaine manière, une nouvelle doctrine, alors on m'a dit dans les commentaires, si je ne m'abuse d'ailleurs, que la tech max c'était 32. Ah oui c'est bien possible ! On va le rattraper lui, prendre le temps qu'il faut mais off de paix de la part de l'Espagne, non non mais non Espagne. Tu m'as coulé des bateaux ! Tu as payé pour ça, je sais pas où est ta flotte mais elle va payer, là-bas. Un amiral, en fait j'avais pas d'amiral, ça explique pourquoi j'avais pas d'amiral. En quoi j'ai une bataille en cours moi ? Ah oui d'accord, ils vont crever. Alors on est arrivé à Londres, ouais en fait j'ai peut-être pas forcément besoin de cette flotte pour ramener des troupes. Ici je prends de l'attrition pour Kudel par contre. Allez un stack wipe, on va en faire un deuxième parce que pourquoi pas. Où est-ce qu'il peut avoir réfugié ses bateaux ? Il commence à manquer de port non ? Ah j'ai oublié des sujets ce machin. Ici je l'ai oublié, il est reparti encore. Et voilà. Je crois qu'il a plus d'armée sur le continent. Enfin je sais pas exactement mais... Ah il y a une flotte ici. Il va falloir qu'on puisse la faire. Ici on va choper 20 bateaux, c'est qu'il a encore des bateaux dans la Méditerranée et des ports du coin Méditerranée. Là il y a une grosse... grosse flotte de la platte espagnol. Vous, vous restez là ? Bah écoutez... Kutai qui n'a même plus la foi de s'enfuir. Il reste avec ses 15 000 hommes à côté de mes 45 000. Pas de problème. Et notre commandant est robuste. Voilà, on va aller à bas. Je pense qu'on va tenter... Alors attends, je vais regarder si je peux faire une petite paix avec eux là. Je prends tout. Et puis 15 balles parce qu'il faut compléter. T'as rien d'autre de toute façon. Ouais non, t'as rien d'autre. Boum, c'est parti. Ça m'a fait plaisir. Il ne restera plus que cette petite verrue au milieu à gérer. J'en ai vu la pause ? Tu peux. Ah oui, il a sa flotte qui est rendue ici. Alors nous, on est là. Il va où cette flotte ? Bassin de Guinée, par là. Cette fois on va traquer toutes les petites merdes qui traînent, clairement. Ça commence à bien faire les conneries. Là, il y a des armées qui sont remontées. Maluision et compagnie qui ne se sentent pas impliquées. On va arriver tard, là. On va arriver très très tard. Bon, ils se font défoncer quand même. Impressionnant, les flammes de Chobiti qui sont en train de... À 46, ils sont en train de poutrer une flotte de 60 Espagnols. Mais alors, en plus, haut la main, quoi. C'est pareil, j'avais 18 000 hommes. J'ai une rébellion qui a popé en Espagne de 35 000 hommes. Et je les ai éclatés. Ça m'est tombé sur la gueule. Et bah, en fait, je les ai complètement éventrés, quoi. Ah bah, ça c'est cool. Ouais, parce que je viens de voir, je fais « Oh merde ! » Et puis là, je vois, mais en fait, on les défonce. Ah bah, ok, bah, tant mieux. Ah, ça pique mon amiral, là. Mon amiral, mon chef de gouvernement, mon empereur, qui prend implacable agitation dans le pays plus deux. Ah oui. Ah, ça fait mal au fion. Bon, là, on va peut-être se barrer d'ici, hein. Parce que là, on sait pas qu'on s'en fout un peu de ce coin, mais... On peut quand même. Il y a encore 9 000 d'un philhomme qui traîne au bout de la... de la Sicile. On va aller s'amuser. Bon, là, on peut rentrer par là. Il y a encore des bateaux qui traînent en Méditerranée. On va aller s'amuser, aussi. Ouais, il reste des trucs dans ces... du côté de l'Indonésie, aussi, hein. Ah. Non, moi, je l'éclate, ces bateaux en Méditerranée. Ça, c'est fait. Il cherche même plus à se planquer ou à fuir, quoi. C'est... Il dit « Bon, bah ok. » Ça doit me tomber dessus, alors allons-y. Où est-ce qu'il va, lui ? Ici. Choppons-le. Ça, c'est fait. Non, tu t'enfuiras pas. Tu t'enfuiras pas. T'inquiète pas. Ici, dès qu'on a fait le siège... Voilà. Ça nous a coûté mille hommes, et lui, ça nous a coûté onze mille. Ici, il y a un fort qui résiste. Oh, non merde, notre commandant est mort. C'est triste. Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on gagne, quand même. Séparatistes poméraniens. On va cibler nos ennemis politiques sur ce coup-là. Ah oui, 43 mille hommes qui traînent, là. Fais une pause ici, toi. Alors là, il reste encore un petit point rouge. Ouais, c'est ça. Bon, on va devoir éloigner le bateau deux secondes d'en aller chercher les troupes. Faut absolument que j'oublie pas d'aller m'occuper des fanatiques animistes, là. Parce qu'ils vont être relous, putain. Ouais, dès que je me suis barré, il est sorti, forcément. Il est pas con. Du coup, c'est où ? C'est en Poméranie que ça gueule. À Volgast. Volgast. C'est là. Allez, boum. Voilà, ça gueule plus. Ici, on embarque. Et on retourne. Faut que le siège, là. Oula. Ça, ça va piquer, ça. Tiens, on vient à toi. Oh bah ça va. Il y a les flammes de Chobiti qui viennent... qui viennent en renfort. Et qui sont de nouveau en train de mettre une grosse fessée à l'Espagne. Pas de problème. Allez. Dès que ça c'est fait, on débarque. D'ailleurs, on peut même débarquer pendant la bataille, sérieux ? Non. Non, ça avance pas. Je me suis dit, ça sera la pucée. Ha ha. Ha ha. 231 bateaux contre 38. Il résiste, hein. Alors. Ici. Il faut vraiment qu'on aille s'occuper de ce con. Mais il nous faut... Oh, le petit général 3 étoiles qui fait plaisir. Là, on va retourner s'occuper de ce siège. Là, la plata espagnole, elle se défend, hein. Elle a 50 000 hommes et avec ses 50 000 hommes, elle fait le taf, hein. Il y a encore plein de petits trucs qui appartiennent à l'Espagne à droite à gauche. Ha. On a perdu notre théologie, hein. Est-ce qu'on a un... truc... Puissance des missionnaires plus 2, ouais. Hop, on le prend. Bon, bah, l'Espagne est anéantie en Afrique et en Europe. Bah, écoute, il lui reste encore quelques troupes dans les colonies et un petit peu moins de troupes en Indonésie. Il y avait une flotte de 60 bateaux. J'ai pas vu si elle avait coulé. Ah, et on a terminé notre intégration. Voilà qui est parfait. Il a remporté un siège. C'était où, c'était là ? C'était là. Et si on allait choper ceux-là ? Ici, on va marcher dessus pendant qu'on se déplace. Ouh, bah non, ils nous font mal, les petits cons. Ah oui, mais en même temps, ils sont... Ils sont plus nombreux. Ouais, enfin, ils nous font mal. On peut gagner quasiment, hein. Populas Ferrares a franchi les territoires chez nous. C'est une défaite. C'est une défaite. Bah, écoute, je vais simuler une petite paix, hein, parce que de toute façon, je pense qu'on va rester longtemps à 99, sinon. Oh, il y a des chances. Alors, mettons que je voudrais me débarrasser de tout ce qui est espagnol en Indonésie, par exemple. Ça me coûterait 35. Il reste toutes les petites îles à la con, là. J'arrive pas à viser, putain, c'est trop petit. Hop, hop, hop. Tout ça, c'est l'Espagne. Voilà. Est-ce qu'il reste encore des bouts de l'Espagne ? Ça, non. Ok, donc là, on serait débarrassé de l'Espagne. Ça coûte 55. Ensuite, on prendrait ce petit truc-là, qui lui sert un peu trop souvent de réserve. Et après, on pourrait prendre des trucs pour Damned, par exemple. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Donne-moi les balayards, parce que c'est fiant d'aller les prendre à chaque fois. C'est les îles à droite, là. Je m'en fous complètement, mais bon. Les trois îles ? Les trois îles. Ouais, c'est ça. Rien d'autre ? Bah, je me fais plaisir. Bah, après, je sais pas. Si, je veux bien toujours un peu descendre sur ces territoires. Tu peux me donner à droite Yattiva et Alicante, à la limite. Et Beira à gauche. Voilà. Quoi, attends, j'ai peut-être des trucs... Attends, j'ai peut-être des trucs que je revendiquais, non ? Ouais, regarde, t'as remarqué, c'est de me dire, non ? Alors, Avila, Madrid et Cuenca. Ah oui, c'est vrai que je pourrais prendre Gibraltar, si je voulais, mais non. Avila, Madrid et Cuenca. Si vraiment il te reste, tu prends Beira à gauche pour fermer le truc. Mais sinon, c'est pas grave, ça. Alors, Avila, Madrid et Cuenca. Et Beira. On est à 90. Je peux plus lui demander de filer des colonies. Parce que c'est... elles sont trop grosses, j'imagine. Mais bon, on peut les prendre à la main. Il veut pas ? Pourquoi il veut pas ? Ah, parce que j'ai pas de forteresses dans les environs. Ouais, mais ça, on va y aller, ça. C'est pas un problème, ça. Enfin, on va y aller, on a notre armée qui s'est pris une petite défaite, mais... Alors, attends, du coup, est-ce que ça vaut bien le coup ? Faut quand même vérifier. Si j'enlève tout ça... On va plutôt partir par là... Ah ouais, non, il faut prendre la forteresse. C'est ouf, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait rejoindre ? On pourrait rejoindre. Enfin, rejoindre tout à fait parce que c'est le Portugal. Mais on pourrait se préparer à rejoindre. Ok, on va faire ça, je pense. Encore une petite bataille et... Un souci. Il y en a des gens à éliminer. On va en profiter. Alors, je sais pas où est parti sa flotte, par contre. Et ça, c'est bien triste. Mime de rien, elle a encore des endroits où elle peut foutre la merde. Non, non, Espagne, je veux pas d'une paix. Tu veux pas faire la paix que je te demande, donc tu vas continuer de manger un peu. T'inquiète pas. Allez, là, on va alors sauter dessus. La plata espagnole, on y met un terme. S'il vous plaît, merci, au revoir. Ce qui commence à être un peu relou. A raser la moitié de mes colonies, là. Elle sera plus loin. Et puis, on va prendre ce fort en passant. Alors ici, on est reparti. Non, on passe par ici. Et ensuite, par là, s'il te plaît. Ouais, alors l'autre, il est en train de recruter. Il a mille hommes partout, là. Forcément, il se fait un petit peu dépouiller. On va venir t'aider, t'inquiète pas. On reste là, toi. On reste là, toi. Ici, on en est où ? On en a que ses prix. Donc, on va rentrer dans les bateaux et on va aller s'occuper des animistes. Et on va pouvoir se concentrer sur les colonies. Parce que, mine de rien, les mecs, ils ont dû répondre encore. Faut pas croire. On va aller défoncer. Mais, en attendant, Norvège s'est retiré de la coalition contre nous. Parfait, on pourra la taper ? Ah non, c'est vrai d'aller avec toi. On va pouvoir aller la vassaliser ? Oh non, mais tu peux lui taper dessus. J'aime pas du tout de rompre mon alliance, alors là. Non, j'ai franchement pas grand chose à aller faire par là-bas. On a remporté le siège de Cusco. Voilà. On avance. Avec toi, on va redescendre tout là-bas. Et avec toi, on va se servir de toi pour chasser les troupes ennemies. Et bah, tu vas te venger du coup, puisque c'est toi qui avais pris une défaite. Quoi t'as changé d'avis ? Hop, là il y a encore 4000 hommes à faire. Après, c'est vrai qu'on n'avait pas non plus refait nos réserves de fous. De rien. En militaire ? Les réserves militaires, ouais. Ouais. Vraiment, ça va encore, ouais. Ouais, non, non, je suis quand même à 60 000. Ouais, ça va. On n'est pas non plus, voilà, quoi. Faut pas abuser, comme dirait l'autre. Alors, ici, on a notre armée qui descend tranquillou. On va s'occuper de cette capitale. Alors là, ils sont relous parce qu'on ne tient pas les forts dans la zone des colonies, donc ils ne veulent pas nous lâcher les territoires. Donc il va falloir qu'on se les fasse à la main. Et qu'on éventre les gens à la main. D'ailleurs, je crois que je vais peut-être me permettre à rapatrier une flotte, du coup. Une armée plutôt. Une armée plutôt. C'est toi qui es le plus proche. Si j'avais une armée supplémentaire pour m'occuper de ce petit pack là, ce serait appréciable. Demi tour, toi. Tu vas retourner là parce qu'il va sûrement aller par là-bas. Ok, visiblement les animistes se sont jetés sur moi. J'ai envie de te dire, c'est parfait. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Défoncez-les. Tu vas où toi ? Ah oui, tu vas par là en fait. Je croyais que tu as aidé tes potes, mais absolument pas. Tu les laisses crever lamentablement. Ah non, tu vas quand même les aider. Il va peut-être falloir une petite marche forcée. Ah non. Ça a battu tellement vite. La plata espagno, il est beaucoup trop forte. Beaucoup trop de troupes. Toi, tu vas où ? Par là-bas. Si tu t'ennuies, il y a des gens à casser dans les colonies. Ouais, mais il faut venir quoi. Il faut venir, on est d'accord. Quoi, on peut ramener une armée après tout. Ça fera avoir du pays un peu. Allez, là on se fait deux combats. Combats. J'arrive. Dès que je peux. On va essayer de débarquer à Rio Grande del Sol. Dos Sol, pardon. Période difficile. On n'a pas besoin de la Normandie. Bien sûr que nous, on n'a pas besoin de la Normandie. Cette question. Ok, là il y a un siège en cours. Parfait. Oh, il me gonfle. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je ne peux pas venir en fait ? Mais qu'est-ce que... Oui, alors voilà. Et si je fais un clic droit là ? Ah bah quand même. J'arrivais pas à venir. Ah mais genre en plein milieu de la plata espagnole, t'as encore un truc des Mapuche là. Ah ! Ouais, bah ils sont pas trop... Ils sont pas trop agressifs envers les natifs. Étrangement. Alors, je regarde si maintenant que je vais stack wipe sa tronche, il est toujours pas content. Alors, demande. Itapua s'en occuper de forteresses dans les environs. Alors c'est quoi Itapua ? C'est ce truc là ? Tu te fous de ma gueule ? J'ai tout là. Y'a pas de forteresses. La forteresse est ici, je la tiens. C'est ce truc là que tu considères comme une forteresse ? Y'a pas d'autre forteresses ? Je lui signe pas, je vois pas de fort. Oh, il fume totalement la moquette. Ou alors c'est cette forteresse là-bas ? On va aller la chercher. En avant. Toi tu vas où ? Tu vas par là-bas. En avant. Si ils veulent faire les malins, on va faire les malins. Je vois deux. Yo. Alors là, on va marcher sur... Ici, on prend de l'attrition pour que dalle. Hop. On embarque et on fonce dans le coin. Tac. On convertit. C'est qui qui se soulève encore ? La pomeranie mais ça descend. Mecklenburg. Mecklenburg, ça va gueuler un peu. Alors ici on est arrivé, mais on peut plus débarquer. Y'a un territoire où on peut débarquer juste là. On y va. Putain, il va tellement vite quoi. Le commerce du sel et le commerce du bétail. Eh bien, parfait. Alors, ça c'est pris. Alors attends, maintenant que ça c'est pris, qu'est-ce qu'il se passe là ? Réduisons les impôts. Bah oui, réduisons les impôts. Est-ce que maintenant c'est considéré... Ah bah voilà ! Donc c'était bien ce truc là qu'il fallait qu'on prenne, sinon ils n'étaient pas contents. Donc on peut aller jusque là. Et ça c'est un fort, donc en plus on se prend un petit fort péruvien. Bon bah voilà, on peut faire une paix si tu veux. Et on sera plutôt pas mal. Ça c'est trop cher ça. C'est trop cher. Bah pourquoi pas. Donc du coup, refaisons un petit point. On prend les baléares. On prend Madrid, Avila, Cuensa et Beira. On prend toutes les petites îles à la con qui restaient à l'Espagne à droite à gauche. Sauf une, qui est à l'ouest du Pérou mais que du coup on peut pas gérer parce que c'est trop loin de toute façon on s'en fout. On agrandit un peu les colonies, on se prépare à rejoindre. Et on est parti. Alors pour le fun, l'expansion agressive. 39 seulement ça va hein. Ça doit nous porter à moins 509 avec Geldre. Ouais. Moins 509 d'expansion agressive quoi. Ça va. Ça va. Franchement, qu'on se plaint. Parfait. Bon bah du coup les gars, vous êtes venus, vous réembarquez, vous repartez. C'est parti. Hop. Propre. Alors il va falloir réorganiser un peu les trucs par contre. Donc toi tu repars faire ton commerce en mer du nord. Non. Côte d'ivoire. C'est parti. Et il va nous falloir sacrément plus de bateaux. Ici. On est parti. On gère les rebelles. J'enlève la pose. Tu peux. C'est parti. Ici. On va attendre que les colonies récupèrent des bouts. Récupèrent ce qui leur appartient. Et après on lancera légitimation. Alors on a des troupes en exil ou ça sinon. Ah oui. Vous, vous êtes en exil ici. Vous allez là. Vous. Vous allez récupérer la flotte au passage. Et je pense qu'on va envoyer cette armée là-bas. On va la renvoyer en haut là. Euh. Où est l'autre flotte ? 110. T'es où toi ? T'es où ? Ah mais qu'est-ce que tu fous là ? Bon. Peu importe. Faut dire que c'est pas grave. Euh. Puff, puff, puff. Ça y est là ? Ils ont pris leur colonie ou pas ? Comment ça se passe ? Ah oui. Pied de nez britannique revendique cette province. Faut quand même pas que j'lui donne moi-même. Qu'est-ce que cette blague est ? Bah. What the fuck ? Attends. Je mets pause parce que je comprends pas là. Pourquoi ils prennent pas tout seuls les trucs ? Si je peux donner... Faut que je les donne à la main ? Faut être sérieux ? Les pied de nez là ? Accorder une province ? Boum boum. Voilà. Voilà. Ok. Bon moi je sais pas pourquoi... Je sais pas pourquoi là. Ah bah parce que c'est la Plata. D'accord. Ça c'est le Pérou. J'ai pas encore de Pérou en fait. D'accord. C'est pour ça. Ah bah autant pour moi. Bah bah du coup on va légitimer. C'est parti. Bon bah j'ai filé des trucs que j'aurais pas dû filer. C'est pas grave. Je suis sûr que quelqu'un euh... Un viewer là était en train d'hurler. Mais non ! Ne fais pas ça ! Classique. Hop. Toi tu vas jusque là-bas. Parce que pourquoi pas. Toi tu débarques et après tu ramènes tes troupes. Et on va se construire ce quelque... On va se construire un fort ici là. Parce que ça m'a lourdé de faire le tour de l'île. Très honnêtement. Ah mais on peut pas c'est plein. Oh c'est pour ça que j'en ai pas fait. Bah en même temps c'est un peu des provinces de merde hein. Tiens là. Hop. Boum. Un fort. Hop. Toc toc toc. C'est où déjà ? C'est là. Voilà. Alors, des séparatistes danois se sont soulevés. J'arrive, j'arrive. Vous allez avoir le temps de prendre quelques trucs d'ici que j'arrive, mais j'arrive. Alors oui, c'est vrai que du coup maintenant, on a pris tout ça. Nan mais sérieux, t'avais des forts level 2 euh... Sans déconner quoi. Hop. Hop. Voilà, on va pas se poser de questions. On améliore. Ça c'est un glickant tout ça ? Ouais c'est un glickant, parfait. Est-ce qu'il y a des cultures qu'on pourrait mettre en avant ? Les cultures danoises. Bah ouais allons-y. La culture danoise c'est très bien ça. En plus ils seront moins mécontents comme ça. Alors, la flotte c'est bon. Tu vas lâcher tes bateaux. Toc. Ce sera toujours seulement à reconstruire. Famine. Oh non, c'est bien triste. Et cette flotte là, elle revient à Londres. Parce que c'est quand même bien pratique d'avoir une flotte dans le coin. Ah mais on a similum ici en exil. Ah mais oui, c'est les similums de la frise. Coucou. Il va retourner là-bas. Ça fait complètement zapper eux. Et puis tout à l'heure, en fait, je faisais des revendications. Enfin, je faisais des... Je montais mon score de revendications avec Geldre. Et je disais, mais je comprends pas. Je peux pas prendre de territoire. Je peux pas revendiquer de territoire en Lorraine. Parce qu'en fait, l'union personnelle s'est arrêtée. Aïe aïe aïe, ça pique. Donc je suis monté à 90 avec Geldre pour rien quoi. Ah bah tu lui as volé des technologies. C'est ça qu'il faut se dire. Oui, voilà. Exactement. Ça ou autre chose. Alors, et ça c'est la flotte américaine. Donc elle retourne en Amérique. Voilà. Là, on relance des constructions en masse. On peut... Bah non, on peut rien. On peut rien. Ah si, il y a des trucs là qu'on peut... Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Pourquoi ça apparaît pas ? Allez hop. Boum. Parfait. On dessiège. Hop. On va aller mettre une neutralisation des rebelles comme ça. Ils vont dessiéger comme des grands. Tous les messages de coalition que j'ai eu. Qui c'est qui reste dans la coalition contre moi ? Bah la Lorraine. Bah, c'est tout. Parfait. Bah c'est propre. Comme ça t'es bien. C'est ça. Bah voilà, par contre faut attendre que j'arrive à refaire du truc contre eux. Parce que je peux leur... Bon, tu me diras que les revendications. Au pire. Au pire du pire. L'Ayutaya est dans le mal. Ça pourrait être l'occasion d'attaquer ce petit con là. Bon, il a quand même 60 000 hommes dans le coin. Ça aurait une armée de plus. On en est où de nos réserves là ? Ah, on les explose. D'accord. Très bien. Parfait. On peut construire des petits trucs comme ça ? Ouais, vite fait. J'aurais peut-être dû prendre les doctrines de quantité. C'est pas hyper grave. On s'entend. Ça, on prend. Une révolte. Viens entre. Eh oui, allez-y. Cesser de me faire perdre mon temps. C'est dingue ça. Euh... toi. Tu prends l'amiral s'il te plaît. Voilà. Le colloque d'Oxford. Propaguer son institution plus 15%. Mais on a plus d'institution là, si ? C'est pas une qui me demande un accès militaire. Il est en guerre contre l'Ottoman. C'est con. Oui, c'est ça. On a plus d'institution là. On s'en fout complètement du colloque d'Oxford. Du coup. De fait. C'est pas que j'ai quelque chose contre les oxforciens. Bon, ça pique quand même. Le mec avec son... Son plus 2 d'agitation. Il fait chier le monde. Tu m'étonnes. Les flemmes de Chobiti sont pas contentes. Hop. Apaisons-les. Ah, disons que voilà. C'est pas forcément hyper grave. Mais euh... C'est chiant. C'est quand même un peu chiant. Disons-le. Et du coup, on va avoir une nouvelle colonie. Ça c'est beau. Eh ben. Va falloir lui trouver un nom. Bah ça sera une colonie péruvienne. Euh... Et bah tu sais quoi. J'ai complètement oublié l'heure. Et cet épisode est bien trop long. Donc on va immédiatement l'arrêter. Ah bah oui. Et je vais aller chercher comment on appelle sera cette colonie. Bah oui. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère que vous êtes contents. Vous avez eu de quoi vous réjouir pour cette fois. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci tout le monde.